Alors pour ceux qui l'ignoraient Patrice Désilet ça fait longtemps qu'il a quitté Ubisoft voilà et on va dire que c'est le l'un des créateurs clés des premiers épisodes d'Assassin's Creed et notamment le 2, il a également contribué à Brotherhood et puis après il a vogué un petit peu sur d'autres projets qui ne se sont pas tous concrétisés notamment chez THQ effectivement sur un projet qui s'appelait attends c'est 1666 et c'était quoi le 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 pays où la ville avant j'ai oublié Amsterdam 1666 et avant et avant Assassin's Creed il y avait évidemment Prince of Persia Sands of Time évidemment donc quand même des jeux marquants il faut bien le dire et donc qui a fondé un studio qui s'appelle Panache Digital Games ou Panache Jeux Numériques et on est d'accord qu'on dira Panache Jeux Numériques donc à Montréal et travaille avec Private Division désormais donc Private Division c'est le nouveau label un peu jeu qualité entre double A et triple A de Tuket Tuket 2 de Tuket 2 pardon donc c'est également là qu'est signé The Outer Worlds le nouveau jeu de Obsidian et donc il bosse sur Ancestors The Humankind Odyssey alors un jeu qui se passe entre moins 10 millions et moins 2 millions d'années donc à la période des préhommes on est dans le néogène et on va devoir et bien accompagner enfin créer et faire évoluer son propre clan d'humains avant avant les humains finalement millions 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 entre moins 10 millions et moins 2 millions d'années donc en gros ça on part du grand singe avec la première étincelle de lucidité et on arrive plus ou moins à Lucie donc voilà on arrive aux Australopithèques environ et eh bien ça va être un jeu d'aventure survie action aussi en vue à la troisième personne dans laquelle dans lequel on va eh bien jouer au choix qui qu'elle enfin le singe du clan on choisit en gros qui on veut jouer dans le clan et et qui a des mécaniques très particulières puisqu'il s'agit d'un jeu en monde ouvert sans aucune carte ni minimap alors on annonce 52 kilomètres carrés de cartes et c'est pas un mouvement à plat puisqu'on va retrouver également la verticalité qui a fait on va dire la personnalité des jeux de Patrice Desilets évidemment depuis ses débuts puisque voilà il va y avoir toute une partie grimpette c'est assez assez évident puisqu'on joue quand même de grands singes notamment encadré par un animateur qui est avec qui collabore avec Patrice Desilets depuis Prince of Persia donc ça fait un bout et donc le jeu va avoir des mécaniques très particulières que Patrice Desilets donc voilà il s'est déplacé jusque chez nous pour nous les expliquer et quelque part je le remercie parce que c'était pas évident c'est un jeu très particulier qui sort du canon habituel qui arrive avec des informations des affirmations un peu choc comme voilà il y a un côté on est déjà on n'est pas là pour que tu gagnes on n'est pas là non plus pour te faire perdre on est là pour te filer un bac à sable et te faire créer ta propre histoire de l'humanité alors premier contact évidemment on va clarifier les choses panache jeu numérique c'est une trentaine de personnes ce qui change un petit peu du rouleau compresseur Ubisoft et ça se sent d'un point de vue technique notamment puisque ce sera c'est un truc s'il y a bien un truc sur lequel le jeu ne brille pas particulièrement c'est qu'on sent bien qu'il n'y a pas genre 50 ingénieurs moteur de derrière en revanche ces 30 personnes qui te font un open world sans mini map et sans map dans lequel tu vas te voilà et tu t'orienter donc on comprend bien que ces carrés là sont des des play solders des trucs préparatoires mais en gros tu vas te t'orienter avec tes sens ton ouïe ton odorat également un sens plus plus rapproché de la rapprochable de l'intelligence qui va te permettre d'identifier des points d'intérêt dans l'univers et ces points d'intérêt au début tu les connais pas et il va falloir les étudier et peut-être les prendre en main peut-être les goûter, savoir s'ils sont empoisonnés ou non le jeu ne te dit littéralement rien c'est pour ça qu'à mon avis au niveau grand public il va y avoir probablement une incompréhension parce que pour l'instant en tout cas il va falloir se mouiller la nuque c'est une très très bonne manière de le dire parce qu'effectivement t'arrives là-dedans et en gros ta première partie elle peut vite 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 être pliée puisque qui dit survie dit manger, dormir, boire sans savoir si c'est empoisonné déjà dit également la présence de bestioles qui sont pas forcément choucardes faut bien le dire et donc toute une mécanique d'apprentissage et un personnage qui au début de son aventure qui soit enfant ou même jeune adulte est très limité dans ses capacités c'est à dire qu'au début un des premiers trucs que tu vas débloquer dans ce qu'on appellera un skill tree c'est la possibilité de passer un objet d'une main à l'autre pour du coup avoir un inventaire de deux objets puisque ton inventaire c'est ton corps et donc c'est deux mains donc au début on te dit c'est ça ton premier déblocage tu dis ah oui c'est vrai donc du coup avant j'étais obligé de lâcher un truc pour en ramasser un autre oui et ça va être un peu le but du jeu de t'enfermer dans le corps d'un singe et dans les capacités les facultés moteurs d'un singe parce qu'en fait l'arbre de compétence c'est le réseau neuronal en fait c'est un réseau neuronal avec des voilà tu ramasses des synapses et tu fais maturer des neurones pour pouvoir faire évoluer des choses évidemment il y a des choses que ton singe fait naturellement comme grimper se balancer etc avec une certaine Pouillot a pu jouer un petit peu on était là tous les deux pour la presse peut-être aussi pas un naturel aussi prononcé que dans un Assassin's Creed par exemple c'est-à-dire que tu ne maintiens pas la touche appuyée pour t'exécuter t'as quand même des inputs à faire enfin des inputs on fait plein d'anglicismes mais oui c'est pas tout automatisé t'as quand même une certaine part d'interaction qui est beaucoup plus présente et une possibilité assez rapide quand même de te fracasser les deux jambes au sol alors première excellente idée du titre c'est que le cercle en bas qui est au centre de l'écran donc c'est l'endurance mais son pourtour c'est tes années de vie et par exemple si tu t'es fait croquer deux fois par un gorille il y a de grandes chances par un gorille et par un crocodile il y a de grandes chances que ton grand singe ne vive pas forcément 30 ans et du coup quand il mourra tu passeras à un autre membre de ton clan le but c'est de faire évoluer ton clan